Le Seigneur Voici ce que dit ce passage Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ L'homme qu'il a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe mais la parole du Dieu demeure éternellement Prions le Seigneur Seigneur notre Dieu Une fois de plus nous sommes devant ta parole mystérieuse Nous te demandons de nous donner Venant-elle le nécessaire pour notre marche dans la foi ? C'est au nom de ton fils Jésus que nous t'avons prié Amen Bien-aimés dans le Seigneur Ce n'est pas coutume dans nos partages d'avoir pour l'étude un seul verset dans la Bible Mais c'est possible de le faire Pourquoi ? Parce que nous sommes en présence ici d'une parabole Des paraboles il y en a qui sont longues et d'autres qui sont courtes Et normalement nous avons ici au verset 44 une parabole Et le verset 45 également est une parabole Parce que au verset 45 il y a aussi toute une autre histoire Semblable à celle qui présente, qui parle ici du trésor caché dans un chat Mais c'est quoi une parabole ? La parabole c'est une histoire fictive On raconte une histoire fictive mais à un moment donné on procède à ce qu'on appelle un transfert On sort de cette histoire et on vit dans la réalité Et bien le texte que nous avons ce matin c'est un parabole Nous présente ici un royaume dans lequel une graine va chercher Et le Seigneur dit que c'est une trésor qui est cachée là-dedans Il y a une trésor qui est cachée là-dedans C'est une chambre A première vue Quand on reprend cette parabole on se pose la question mais pourquoi ? Il y a un chambre Mais pourquoi est-ce que cela est le trésor qui est là ? Pourquoi est-ce que cette trésor est cachée ? Pourquoi ? Bien-aimés dans le Seigneur on peut avoir des choses merveilleuses autour de nous sans les voir Nous côtoyons au quotidien tant de choses Nous vivons tant de choses Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a un trésor qui est là Mais nous marchons, nous revenons, nous faisons tout genre de choses sans voir ce trésor Bien-aimés, Jésus veut nous dire à travers cette parabole Que dans les choses banales de la vie, le Seigneur peut nous rejoindre Parce que le texte dit que le royaume des cieux est semblant à un trésor C'est-à-dire que ce royaume-là, donc la vie, la félicité, la vie avec le Seigneur C'est-à-dire que ce royaume-là, c'est un trésor qui est caché dans un champ Or nous nous sommes dans le champ du monde Et ce royaume-là, cette vie-là merveilleuse avec le Seigneur Ce trésor-là est dans le champ Le champ dans lequel nous vivons Mais ce royaume-là, ce trésor n'est pas visible Et pourquoi ? Parce que quand on reprend le champ, on estime que voilà un homme qui est dans le champ Il travaille lundi, il travaille lundi, il travaille lundi, il travaille lundi, lundi, ça veut dire dimanche Mais il travaille, il creuse, il bêche, il laboure, il fait tout ce que vous voulez Mais il ne voit pas le désordre Parce que, quelque part, ce n'est pas nous qui découvrons le Seigneur Mais c'est le Seigneur qui nous rejoint Le Seigneur est là, bien et bien aussi Dans nos vies au quotidien Dans tout ce que nous faisons, le Seigneur est là Mais nous, nous ne voyons pas Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui avons la capacité de dire que nous sortons le Seigneur de sa tête Mais c'est le Seigneur qui désire un moment donné de venir entrer dans nos vies Dieu te cherche comme Dieu le cherche Son royaume qui est caché est au milieu de nous Ce royaume est avec nous Il est là et c'est ça le trésor Bien et bien, je vais passer à la deuxième partie de la compréhension Qui va donner le thème suivant Le bon trésor change la vie du chrétien C'est le thème que je vous propose sur cette portion du texte Que le bon trésor change la vie du chrétien Lorsqu'il a trouvé, qui a trouvé quoi ? Le trésor Qu'est-ce qu'il fait ? Dans sa joie, il cache le trésor et il va chercher avant que tout Il va chercher à se débarrasser de tout le reste qui est Pour lui, ça devient du super flux De vous avoir bien aimé dans le Seigneur Nous sommes à l'église tout le temps Nous venons tous les dimanches Nous participons à des réunions à X ou Y ou Z Tout ce qui touche à la vie, n'est-ce pas ? Nous sommes dans le champ de l'église Mais le trésor qu'il y a là-dedans Nous ne l'aurions Nous passons à côté du trésor Mais lorsqu'on découvre ce trésor Quelque chose doit changer dans notre comportement Parce que c'est ça le socle de cette communication du Seigneur De dire que lorsqu'on a trouvé le Seigneur Parce que le bon trésor Il y a des trésors dans l'église Il y a la joie de l'église du partage Les chansons, on est content On peut manger ensemble On peut se soutenir Mais la vérité qui nous fait le texte Et que lorsqu'on est déjà maintenant On a trouvé le bon trésor Parce qu'il y a des trésors Mais il y a le bon trésor Quand on rentre Dans les épiques Il est ici Lorsque quelqu'un dans le Christ Il y a une créature nouvelle Les choses anciennes sont passées Et voici toutes choses Elles sont devenues nouvelles Bienvenue le Seigneur Celui qui trouve le trésor On appelle Jésus-Christ Il est dans la joie Et cette joie fait Qu'il va se dénester D'un certain nombre de choses Qui lui pèsent Pourquoi est-ce que nous souffrons ? Pourquoi est-ce que notre église Les chrétiens, les pasteurs Les anciens ne sont pas dans la joie Parce que même en disant Qu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus Il continue à se charger De tous les fardons Qui les empêchent d'être dans la joie La rencontre avec le Seigneur Je suppose que nous changeons radicalement De comportement On doit se décharger de tout le reste C'est pour cela que le Seigneur dit Il va vendre tout ce qu'il a Et il achète ce champ Ca veut dire que nous avons tout le monde Mais on veut garder cela Pour cela nous laissons tout le reste On se débarrasse du superflu Le superflu pour vous Pour moi aujourd'hui c'est quoi ? Bienvenue dans le Seigneur Nous avons la présence de la présidence Il y a beaucoup de gesticulations Le chrétien Parce que tout ce qui se passe là Ce n'est pas Il n'y a pas de rencontre du Seigneur L'Agnat Ce n'est pas la rencontre du Seigneur Nous sommes dimanche Le bon chrétien de l'Agnat Le bon chrétien de l'Agnat se connait Depuis son enfant sur le dimanche C'est le moment où nous allons prier le Seigneur Tout ce qu'on fait dans la semaine Les X, les Y, les Z On les a de côté On les a de côté On les a de là pour adorer Chanter, louer le Seigneur Qu'est-ce que c'est que ces multiples réunions de X, de Y et de Z ? Parce que ce sont des charges qui ne sont pas encore délaissées par ceux qui veulent le faire Je suis dans l'émotion Qu'à Yahweh m'a libéré Lorsque vous avez trouvé Une belle belle chaussure dans un magasin Un bon salon quelque part Vous faites tout Pour acquérir ce bien Et quand vous la met à la maison Qu'est-ce que vous faites ? Vous enlevez ce qui était là Qui ne convient plus Vous mettez ça de côté Mais pourquoi est-ce que nous pouvons dire que nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ Et nous sommes incapables de nous débarrasser ici-là De tout ce qui nous empêche d'être des véritables enfants du Seigneur Il dit ceci L'homme qui a trouvé le cash Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a Et il achète ce chat Le bon trésor change la vie du chrétien Nous devons être en capacité de nous délaisser de ce qu'on appelle c'est l'orgueil L'orgueil nous empêche d'être dans la joie comme des véritables enfants du Seigneur La lune des égaux aujourd'hui Elle traduit que nous ne sommes pas dans le Seigneur Nous le sommes Comme dans la société Nous pouvons suivre ici en France tout cet état Il y a des batailles qui font rage dans les partis politiques Avec des insinuations, des diffamations, des accusations, des hits Et tout ce qu'on peut imaginer des pots de banane Appelons tout ça comme on veut Mais tout ça pourquoi ? Parce que les gens sont chargés Ils sont à la guerre des bosses Ils sont à la guerre du pouvoir Et ils ne se cachent pas Ils nous parlent Ce sont des questions à la télévision Ce n'est pas différent de ce que nous vivons aujourd'hui au sein de l'église camerounaise Et notamment la bataille c'est pour, je veux, le boss Mais est-ce que nous sommes encore des chrétiens ? Est-ce que le Seigneur Jésus nous a vraiment touchés ? Est-ce que nos vies ont vraiment changé ? Parce que si nous sommes des véritables disciples de Jésus Cela ne devrait pas Il n'y aurait pas de pauvres, de problèmes Bien-aimés dans le Seigneur Il y a des trésors cachés dans l'église Mais le bon trésor c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous transforme Si nous ne sommes pas transformés, nous ne serons pas dans la joie Et si nous voulons garder la joie à peine de la contribution Laissons tout le reste Parce que le texte nous dit Le royaume des yeux est encore semblable à un trésor caché dans un chat Le Seigneur est là Ce qu'il te faut Le Seigneur lui se rapproche, il est là Toi tu le leurres, tu ne le fais pas Il est tâché quelque part là à côté de toi Tu es dans la maison, il est là Tu es à l'église, il est là, tu es au boulot, il est là Lui, même au marché, tout ce que tu fais, il est là C'est lui qui te rejoint C'est lui qui te donne C'est lui qui te donne C'est lui qui te fond Bien-aimés dans le Seigneur Allons Sans faire des commentaires Montreux que nous sommes des chrétiens Montreux que la puissance de Jésus s'est exercée dans nos vies Et qu'elle nous a véritablement transformés Lorsque Lazare est dans le domaine Jésus dit Lazare Sors Et lorsque Lazare est sorti C'est le pédicateur silencieux de la Bible Il n'a pas dit un seul mot Mais quand Lazare marchait Les juifs qui étaient là Et tous ceux là Vous voyez comment les bandes qu'on avait à chercher partout Ca quittait tout seul Ca tombait Et lui il ne parlait pas Mais les gens qui étaient là Ils ont dit c'est pas possible Jésus-Christ vraiment C'est le fils de Dieu Nous n'avons pas besoin de parler Les gens lisent ce que nous sommes Dans ce que nous faisons Le bon trésor change La vie du chrétien Que le Seigneur lui-même Nous bénisse dans ce partage Amen Le bon trésor change La vie du chrétien Prions éternel Éternel notre Dieu Notre bon Présor est Une fois de plus Ce jour A travers ton serviteur Tu nous rappelles Merci éternel pour ce message Que tu nous a apprécié ce jour Permets Que ton esprit sain Fasse en sorte que ce message Produise en nous du fruit Et du bon fruit Qu'il nous transforme réellement En bons chrétiens Et surtout Que nous ne soyons pas simplement Bon chrétiens Nous tous seuls Mais que nous puissions transmettre Ce message à d'autres Afin que Cette graine sainée Puisse produire du fruit Dans tous les coeurs De ceux-là Qui aspirent à des vignes Tes serviteurs Éternel Pour ton serviteur Qui nous a transmis Ton message Garde-le dans sa foi Permets qu'il continue Et toujours A chercher d'autres messages Pour nous permettre D'être réellement Des bons chrétiens Ceux qui te servent Éternel Ce jour Béni de toi Nous avons Beaucoup d'autres activités Pour ta rencontre C'est toi qui permettras Que tout cela S'accomplisse Selon ta volonté Et non d'amour Bénis-nous Au nom de ton fils Amen C'est toi 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 C'est toi